A présent, les échos de la participation du Burkina à la 58e session du Conseil d'administration du CAFRAD Araba. Le Centre africain de formation et de recherche administrative pour le développement est une organisation intergouvernementale qui mise sur l'amélioration des systèmes de l'administration publique et de gouvernance en Afrique. L'on pense donc stratégie pour mieux adapter le CAFRAD à l'évolution du temps et ce, par le renforcement des capacités institutionnelles du continent. Explication de Sébastien Zongo, notre envoyé spécial Araba. 58e session du Conseil d'administration du Centre africain de formation et de recherche administrative pour le développement CAFRAD. L'organisation intergouvernementale panafricaine est mise en place par le gouvernement africain depuis 1964. Elle a pour mission de servir de centre d'excellence et de soutien aux actions dans le renforcement des capacités, l'innovation dans l'administration publique pour une amélioration des services au profit des citoyens. On constaterait de façon aberrante que l'État recrute un agent, il le gère jusqu'à la retraite. Et à la retraite, on appelle le même agent pour demander les papiers que l'État lui-même lui a offerts. C'est incompréhensible, c'est inacceptable. C'est l'État qui lui a donné ses papiers. L'État doit avoir un cerveau, une mémoire qui permet en un clic de toucher rapidement l'ensemble des documents et mettre l'agent à la retraite. Vous avez vu aussi au Burkina, on vient de digitaliser la question du e-bulletin. Le bulletin où l'agent est obligé de parcourir des dizaines, des centaines de kilomètres, vous venez le chercher dans les couloirs d'un ministère. Aujourd'hui, il suffit d'un simple clic, il a accès à son bulletin. Les ministres des 38 États membres font le point de 4 années d'activité. Ils examinent aussi les avancées du projet de transformation du CAFRAD. Le Burkina en est membre depuis 47 ans et à jour de ses cotisations. Cela fait que je salue l'ensemble de mes prédécesseurs, surtout les premiers responsables des pays, les différents présidents, qui ont fait en sorte que nous soyons à jour. Mais maintenant, si on est à jour, il y a aussi des retombées que nous demandons. Nous voulons de l'expertise pour former nos agents de la fonction publique. Nous voulons de l'expertise d'assistance, même si c'est à distance, pour pouvoir performer davantage l'ensemble de tous les acteurs qui agissent au nom de la fonction publique. A cette session, le Burkina fait partie des pays choisis par le Conseil d'administration pour assurer la direction du comité exécutif du Centre africain de formation et de recherche administrative pour le développement CAFRAD.